Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Tonton Lumière, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, grosse news, grosse actu pour les fans de Final Fantasy VII, car Square Enix a annoncé 3 jeux estampillés Final Fantasy VII hier. Ils ont annoncé Final Fantasy VII Ever Crisis, Final Fantasy VII Force Soldier, et un DLC, parce que oui c'est un DLC, Final Fantasy VII, qui va nous faire patienter jusqu'à la suite de Final Fantasy VII Remake. Alors on va traiter les sujets dans l'ordre tout à fait inversé de ce que je viens d'annoncer. On va commencer par parler de Final Fantasy VII Remake. Alors Final Fantasy VII Remake c'est un jeu qui va être porté sur PlayStation, il va être porté gratuitement. Donc ça c'est déjà bien, c'est déjà une bonne chose que les consoles actuelles aient pris la résolution de ne plus obligatoirement faire payer les jeux à ceux qui l'avaient acheté sur la console précédente, plutôt pour la génération précédente, mais attention il y a quand même des petits bémols là-dessus. Et ça j'aimerais bien d'ailleurs qu'on puisse me renseigner à l'occasion. Est-ce que si on a acheté le jeu en boîte, moi c'était mon cas, je l'ai revendu, mais j'avais acheté le jeu en boîte. Donc imaginons que si j'avais gardé le jeu, si j'avais gardé le jeu et que je souhaitais avoir l'upgrade version PS5 gratuitement, est-ce que cela aurait été possible ? Est-ce qu'il m'aurait suffi d'insérer mon jeu PS4 dans la console PS5 pour qu'il y ait une espèce de mise à jour qui puisse me permettre de jouer la version PS5 en insérant le C de la PS4 ? Ou est-ce qu'il faut impérativement acheter le jeu en dématérialisé ? C'est la question que je me pose et auxquelles je n'ai pas la réponse pour le moment. Et en plus j'ai revendu le jeu, donc évidemment si vous avez revendu le jeu, vous n'aurez pas l'upgrade, ça serait trop facile. Ça c'est clair et net, on n'aura pas l'upgrade. Donc allons-nous être condamnés à acheter nos jeux en dématérialisé si on veut les upgrades gratuites ? Je ne sais pas, il faudra que je me renseigne sur le sujet et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pourquoi je parle de DLC ? Parce que c'est clairement un DLC, parce qu'ils ont annoncé que le jeu avec Yuffie, parce qu'en fait on va incarner Yuffie dans ce DLC, ne serait pas gratuit. Donc vous aurez le portage de FF7 Remake gratuit sur la version PS5 si vous l'avez en dématérialisé, et peut-être même en boîte, je ne sais pas. Mais par contre, si vous voulez jouer le 19... Alors il y a je crois un 8ème chapitre et demi, et un 19ème chapitre si je ne dis pas de bêtises. Si vous voulez jouer à ce 19ème chapitre, il vous faudra passer à la caisse impérativement, puisque ça sera payant. C'est pour ça que je dis que c'est un DLC que je vais vous montrer de ce pas. Que d'émouvante retrouvailles. On y est, la fameuse cité de Midgar. Je suis Yuffie, agent élite du gouvernement provisoire du Wutai. Je vais leur prouver notre ténacité et notre grande détermination ! Chers alliés d'Avalanche, nous vous remercions pour votre aide ! Je suis de retour. Te voilà, Tonon. Yuffie t'attendait avec impatience. T'exagères ! Je suis désolé. Enchanté, Yuffie. Je m'appelle Sonon Kusakabe. Et Cloud ? On a été séparés. Sérieusement ? C'est Cloud. Il a dû s'en tirer. Ah ouais, évidemment ! C'est eux qui ont fait péter les réacteurs. Cool ! On va leur dire bonjour ? Non, vaut mieux pas. C'est trop risqué. La Shinra doit les avoir dans son collimateur. Oh, un mug ! Suivons-les. Oh, c'est pas vrai ! Maintenant ! Le coup de gratte ! Bon, perdons pas de temps. Compris. Elle prévoirait elle-même de détruire complètement le Sector 7. Je me suis promis de la venger. Tu sais, moi je suis pas ta petite sœur. Yuffie ! Et cela, c'est qui ? J'en sais rien. Ils sont apparus d'un coup. Désolé pour l'alarme pendant la vidéo, les amis. Je vais essayer de plus ou moins arranger ça au montage. Je... J'ai retiré la vidéo un petit peu trop tôt. Vous avez loupé la date. La date de sortie de ce DLC sera du 10 juin 2021. Voilà, donc je vous le dis, pour me faire confiance, c'est ça. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me direz dans les commentaires. Perso, je trouve que Yuffie, elle a l'air plus enfantine que ce qu'elle m'a laissé comme souvenir. Pour moi, c'était une petite voleuse qui volait pour survivre, et qui était un petit peu... Un petit peu, comment dire... Rebelle. Mais je n'avais pas une image aussi enfantine et aussi loufoque d'elle. Donc peut-être que mes souvenirs de Final Fantasy XVI sont un peu lointains, donc du coup je me trompe peut-être. Mais ce n'est pas ce souvenir que j'avais d'elle. En tout cas, je trouve que son caractère design est très bien fait. On voit directement que c'est le personnage qui va inspirer de la sympathie. La personne qui est avec elle, alors certains l'ont confondue avec Zach. Alors moi tout de suite, j'ai repéré que ce n'était pas Zach personnellement, mais j'ai un doute quant au fait que la personne qui l'accompagne ne soit pas un ex-soldat lui aussi. Parce qu'il a un petit peu les caractéristiques physiques similaires à celles de Zach. Il a la dégaine un peu d'un mercenaire. Donc ce n'est pas impossible que ce soit un ancien membre du soldat. Et on en apprendra peut-être plus plus tard sur ce nouveau personnage. Mais ça m'a paru évident que ce n'était pas Zach, tout simplement parce que Zach, ils vont le garder pour le prochain Final Fantasy, le prochain jeu Final Fantasy complet. Et pas simplement un petit DLC. Ils ne vont pas te mettre un personnage phare, emblématique de Final Fantasy Satronaic, pour un petit DLC ridicule d'un seul chapitre. Ça, ça m'a paru évident. Alors, deuxième news Final Fantasy 7. Deuxième news Final Fantasy 7. Alors, si je vous dis Battle Royale, Fortnite, etc. Et que je vous parle de Final Fantasy, vous allez me dire, ça ne va pas ensemble. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Il me parle de Battle Royale alors que Final Fantasy 7, c'est un RPG. Et pourtant, Square Enix a annoncé hier de sortir deux jeux exclusivement, dans un premier temps, sur mobile. Donc, ça sera certainement sur Android et sur iOS. Un Battle Royale qui sera free-to-play. Il sera totalement free-to-play, mais gageons qu'on va avoir une pléthore de skins, de personnages de Final Fantasy qui vont arriver. Déjà, dans un premier temps, nous n'aurons... Parce que l'histoire... Déjà, je vais vous récapituler l'histoire. Parce qu'il y aura quand même un semblant de background, d'histoire. L'histoire se passera 30 ans avant les événements que nous connaissons sur Final Fantasy 7. Donc, 30 ans avant Claude. Donc, au départ, nous n'aurons pas Claude, Tifa, Barrette, etc. Mais, gageons qu'ils arrivent, peut-être pas scénaristiquement, mais au moins sous forme de skins, quelques temps plus tard. Des skins qui seront évidemment payants, via un saison passe ou via des achats directs. Et, on peut gager aussi, qu'ils nous sortiront des autres personnages de Final Fantasy, si le jeu a un gros succès. Donc, on aura peut-être du Squall, du Zell, du Auron, du Tidus, du Van, etc. Ça ne sera pas totalement impossible que nous ayons des skins de ces personnages-là. Même si le jeu se veut être dans l'univers de Final Fantasy 7. Je vous montre la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le jeu sortira en 2021 sur Android. Alors, ce jeu sortira normalement cette année. Par contre, le prochain jeu dont je vais vous parler, juste après celui-là, sortira en 2022. Mais, ne brûlons pas les étapes, restons sur ce jeu-là. Alors, ce jeu-là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'il y aurait des invocations. On a vu Yfrid, à un moment donné. On a vu qu'il y aurait des petits robots mitrailleurs, là, comme il y a beaucoup dans le début de l'FF7 à Migdar. Donc, on peut supposer qu'il y aura des mobs sur la map que nous devrons vaincre pour gagner du level et avoir l'incendant sur nos rios. On peut aussi voir que le système de combat est en mode TPS. Mais, il y a aussi un petit côté, je trouve, qui ressemble beaucoup à Final Fantasy XIV. Donc, il y aura du combat à distance et du combat au corps à corps. Il y a des attaques aux armes de mêlée et via la magie. On a vu aussi qu'il y avait un peu de magie dedans. Donc, le système de combat sera peut-être complexe pour un Battle Royale. Je ne sais pas si ça perdra forcément tout le monde. On verra. Moi, il m'a fait penser à un petit jeu que j'avais testé sur Steam récemment dont le nom m'échappe actuellement, où on était parchuté sur une map et pareil, on devait tuer des petits mobs pour gagner quelques levels et affronter nos adversaires. C'est un jeu qui, visuellement parlant, ressemblait beaucoup à des jeux comme Dostel et tout ça, pour ceux qui ont connu. Donc, à mon avis, ça devait être un petit peu inspiré de ce genre de mécanique de jeu. On verra ce que ça donne. Alors, le jeu est gratuit. Donc, il y en a qui vont râler, qui vont dire que Final Fantasy, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis d'accord. Déjà, on commence par râler. Je suis d'accord. Final Fantasy... Square Enix, pardon, prostitue sa licence Final Fantasy depuis des années. Depuis Final Fantasy XII, j'ai envie de dire. Parfois, il la prostitue bien et parfois, il la prostitue mal. Final Fantasy XIV, par exemple, c'est de la bonne prostitution de Final Fantasy. Final Fantasy, tout ce qui est jeux mobiles, à part peut-être Final Fantasy avec Rennes. Peut-être, j'en m'échappe aussi. Final Fantasy Genesis, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais Final Fantasy, il y a un petit héros qui s'appelle Rennes. Ce Final Fantasy-là, j'ai joué longtemps. J'ai décroché, mais j'ai joué longtemps. C'est un bon Final Fantasy sur mobile. Mais tous les autres Final Fantasy, bof. Et toutes les licences, genre Final Fantasy, N-World, etc., etc., bof. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que Square Enix prostitue sa licence phare. Là, c'est gratuit. On aura le choix d'acheter des skins ou pas. Donc, pourquoi se plaindre ? On a un jeu gratuit. Et en plus sur mobile. Donc, ça, déjà, ça va faire crier pas mal de personnes aussi parce que les joueurs PC, les joueurs consoles ne sont pas spécialement des joueurs mobiles. Mais bon, on verra. Je gâche que si le joueur a du succès, il sera ensuite porté sur console ou sur PC. D'ailleurs, peut-être qu'il y sera aussi. Pour l'instant, ils n'ont pas eu du mobile. Mais ça se trouve, il y sera directement à la sortie du jeu. On ne sait pas. Mais je pense qu'il sera porté à un moment donné sur console. Il y aurait trop d'investissements de jeunes joueurs qui découvriraient la licence Fierre Fantasy qui dépensent des milliers d'euros sur Fortnite et qui ne jouent pas spécialement sur mobile même si les nouvelles générations jouent énormément sur mobile. Et que les joueurs japonais surtout jouent énormément sur mobile parce que la plateforme de jeu la plus jouée au Japon, c'est le mobile maintenant. Les consoles, c'est As-Been. C'est à l'ancien. C'est pour les boomers, comme disent les jeunes. Maintenant, les jeunes et les japonais jouent sur téléphone. Troisième news, les amis, et pas des moindres, et c'est la news la plus intéressante, mais c'est toujours un jeu mobile. Donc, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça. Final Fantasy Ever Crisis. Et là, je me suis renseigné avant d'en parler de ce jeu parce qu'il y en a plein qui disaient que c'était une refonte graphique graphique du premier Final Fantasy VII. Eh ben non, pas seulement. Ce n'est pas seulement une refonte du premier Final Fantasy VII. Ça va être une refonte de tout l'univers Final Fantasy VII. C'est-à-dire, il y aura, comment ça s'appelait, Crisis Core, il y aura Final Fantasy VII, il y aura Final Fantasy Advent Children, tout ça en jeu vidéo, donc. Et il y aura le Final Fantasy Dirige Observerus avec Vincent Valentine. Tout ça va être regroupé dans le même jeu. Alors, le même jeu, attention, parce que moi, j'ai des suppositions. Suppositions, seulement. je suppose que ce Final Fantasy-là, il va sortir en kit. Mais en kit, mais multi-kit. Je pense que ils vont nous faire... Si vous regardez les prix sur Android ou iOS, vous tapez Final Fantasy dans le... Comment on appelle ça ? Google Play. Et vous verrez que les jeux, ils sont assez onéreux. Ils sont souvent entre... hors promotion, entre 16 et 21 euros. Final Fantasy IX, par exemple, Final Fantasy VII, sont à 21,99 euros. C'est hors de prix, on est d'accord. C'est hors de prix, on est d'accord. Pour des jeux mobiles, on est d'accord. Je me suis acheté une fois en promotion. Je ne l'ai pas payé plein pour Final Fantasy IV. Je l'avais payé 7 euros. Je trouvais ça déjà cher. Mais alors, 16,99 euros, ils vont se faire foutre, même si j'adore Final Fantasy. Ils vont se faire foutre, clairement. Supposons, ensemble, qu'ils nous sortent de Final Fantasy que je viens de vous dire, la Crysis, Ever Crysis, et qu'ils doivent regrouper tout l'univers de Final Fantasy VII, ils ne vont pas nous le mettre en un seul ou plus. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ils vont nous le décomposer par chapitres, le jeu. Alors, je ne sais pas combien ils vont vendre des chapitres, et je ne sais pas quelle sera la durée de ces chapitres, mais à mon avis, et c'est des suppositions, encore une fois, ils vont nous le décomposer par chapitre et nous donner peut-être le premier chapitre gratuit, ça serait sympa, et ils nous vendent tous les autres. Et ils nous vendent tous les autres. Alors, gageons qu'il y ait 2-3 heures de jeu par chapitre et ils vont nous vendre ça, 5 euros, par-ci, par-là, et le jeu va nous déjà sortir sur une longue durée. Donc, peut-être que le premier épisode sortira début 2022 et qu'on verra la fin de ce jeu en 2025, par exemple. C'est à la mode chez Final Fantasy de faire ça, de faire des jeux et de les faire traîner dans la longueur et de les sortir en plusieurs exemplaires. Ils se sont très inspirés d'Electronic Arts et des Sims, on a l'impression. Donc, du coup, je pense sincèrement que le jeu va sortir en chapitre et que tous les 2-3 mois, on aura un nouveau chapitre et on devra repasser à la caisse pour une somme allant entre 5 et 10 euros le chapitre. On en reparlera quand ça sortira, mais moi, je pense que ça sera ça. Alors, je vais vous montrer la vidéo du jeu, quand même, et vous me donnerez votre avis dans les commentaires toujours de ce que vous en pensez. Personnellement, je le trouve mignon graphiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai des doutes sur ce jeu, j'ai deux doutes sur ce jeu à vous confier. C'est d'une, vous avez remarqué que visuellement, c'est très chibi. Alors moi, je ne suis pas un gros fan des graphismes chibi. je n'ai pas du tout aimé Final Fantasy N-World, par exemple, ou Final Fantasy World, je ne sais plus comment ça se dit exactement. Là, ça a l'air beaucoup plus mignon que Final Fantasy World, comme ça a l'air beaucoup plus mignon. Donc, ça peut me plaire. Surtout que j'aime bien la façon dont sont dessinés les personnages quand ils s'expriment. Quand ils s'expriment, ils ont pris le caractère design des personnages de Final Fantasy VII Remake et dans les bulles de dialogue, il y a leur personnage de dessiné. C'est beaucoup mieux fait que FF5, par exemple, où le personnage ne ressemblait pas du tout dessiné au personnage à carnet à l'écran. Un doute que j'ai, le doute principal que j'ai là-dessus, c'est que vous avez remarqué qu'en combat, les personnages ont visuellement... Alors ça, je ne sais pas comment ils vont nous faire tourner ça sur mobile, d'ailleurs. Mais visuellement, les personnages ressemblent à des personnages du jeu PS4. Ils ne sont plus chibi en combat. Donc, j'espère, d'une, que le système de combat sera bien fait, que, deux, ça ne va pas trop laguer, etc., etc. Les avocations ont l'air magnifiques. Et, deux, j'espère que ça ne va pas être un jeu, comment dire, narratif. J'espère qu'on pourra bouger notre perso où on veut, donc faire de l'XP comme on veut, etc., etc. Et que ça ne sera pas juste une espèce de point and click où on devra cliquer pour faire avancer notre personnage, qu'il avancera tout seul, et qu'on interagira, interagira, c'est ça, interagira, seulement pendant les combats. Et le système de combat a l'air dynamisé, mais ça a l'air d'être un système de combat où on se contente de cliquer sur des trucs et de lancer des attaques. et j'espère qu'ils ne vont pas nous le faire comme le Final Fantasy qui est sorti avec Seaviews, c'est le nom du Final Fantasy que je cherchais tout à l'heure, mais c'est plus celui-là que je cherche maintenant. Ils ont fait un Final Fantasy avec un mec qui a une grande épée dans le dos et c'est très linéaire, on se contente de faire avancer le personnage et de faire les combats. Je n'ai plus le nom, le jeu est sorti qu'en anglais donc je n'y ai pas joué très longtemps. Je ne sais plus le nom de ce jeu. Mais j'espère que ça ne va pas être un jeu comme ça, un jeu où on se contente de faire avancer le personnage et qu'on ne joue réellement que pendant les combats. ça serait tellement dommage de nous faire ça et du coup, s'il nous faisait ça, le jeu serait en quelque sorte compressé, on ne pourrait pas se bouvoir où on le souhaite et du coup, ça expliquerait pourquoi il regroupe tout Adventure Children, tout Final Fantasy, tout Crysis Core, tout Dirige de Cerberus. Donc moi, je préférais qu'il nous le décompose dans le chapitre et qu'on ait un véritable jeu mais qu'on puisse bouger où on veut plutôt que nous le faire en un seul try et que... qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut et qu'on doit juste suivre une trame scénaristique en regardant notre perso bouger et en jouant que pendant les combats. Ça, c'est deux peurs que j'ai mais pour l'instant, on ne sait rien sur le jeu. Donc on verra. Mais ils nous l'ont déjà fait par le passé mais sur des licences Final Fantasy nouvelles. Sur de nouvelles licences Final Fantasy, ils nous l'ont jamais fait sur des anciennes. Ce serait tellement dommage de faire ça sur FF7 parce que pour nous, les Occidentaux, ça ne sera pas cool. Peut-être que les Japonais, ils adhéreront au principe mais nous, on ne va pas aimer. Donc à voir. Bon, les amis, c'était tout pour ces news. Dites-moi ce que vous en pensez de tous ces jeux Final Fantasy VII. Dites-moi vos craintes et vos espoirs sur ces trois jeux. Dites-moi si vous êtes assez d'accord avec moi sur le fait que possiblement le jeu sera narratif et qu'on n'aura pas beaucoup d'interactions avec le gameplay. Dites-moi ce que vous pensez du mode Battle Royale. D'ailleurs, que vous aimez ou pas, si vous voulez le tester, je vous invite à laisser un commentaire dans la vidéo. Ça sera sur mobile donc ça sera accessible à tout le monde. Tout le monde a plus ou moins un téléphone maintenant. On espère qu'il ne fallait pas un téléphone de ouf pour faire tourner ça mais si vous êtes sur Android, en général, les jeux passe bien. On va être enfin pour se faire une game tous ensemble sur Final Fantasy. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501